Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino du néné. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Je vous invite déjà à suivre avec beaucoup de raisons, il faut dire, beaucoup de raisons, toutes les deux livraisons. Parce que vous aurez des révélations, mais alors des révélations tonitriantes. Et ça sera bien. Pourquoi je dis que ça sera bien ? Parce que la vraie version de l'arrestation de M. Matatampogno, vous l'aurez dans la deuxième partie. Mais pour ça, abonnez-vous, faites des cœurs, envoyez des j'aime, partagez la vidéo. Ça sera dans la deuxième partie que je voudrais vous en parler. Mais la première partie va me permettre de vous préparer moralement pour suivre la deuxième partie. Donc la première partie, c'est les gens baptistes de la deuxième partie. Messieurs et dames, je le dis et je continue encore à le dire. Je suis très convaincu que je ne prêche pas dans le désert. Je suis très convaincu, comme Wilson Churchill le disait en son temps, je n'ai que le sang, je n'ai que la sueur pour donner à la future génération. Nous, nous prenons pour évidence ces choses. Le Congo sera un pays merveilleux. Le Congo sera un très grand, mais un merveilleux pays qui va être géré par ses fils et par ses filles. Je suis très convaincu que la classe de la crasse finira par passer pour laisser finalement aux bons enfants, aux érudits, aux génies, aux enfants capables de la République de le gérer ou de la gérer. Moi, je suis très convaincu aussi que le tumulte, le désordre, le chaos, on en aura, peut-être très souvent d'ailleurs, le choc, on vivra le choc. Mais arrivera un moment donné où nous allons l'emporter. Ça veut dire la guerre entre le bien et le mal peut être grande, elle peut être sanglante, mais le résultat est toujours meilleur. Ça veut dire le bon fils l'emporte toujours sur les enfants perdus de la République. Aujourd'hui, posons-nous des vraies questions. Imaginons un futur. En Amérique, vous avez des gens qui ont écrit, et je suis séduit par l'écriture de l'Amérique, ou la manière dont les Américains conduisent leur action politique. Lorsque vous lisez le livre d'Al Gore, le futur, que vous voyez là, il imagine un futur, il imagine un monde. Il imagine un monde comme un gros ordinateur où l'on peut mettre des logiciels économiques, des logiciels éducatifs, des logiciels de marché, des logiciels, je veux dire, scientifiques, et tout le reste. Et nous devons nous poser, nous aussi, la question. Parce que nous nous retrouvons, bizarrement, à la clé de l'histoire. C'est ça le secret de la RDC. Nous avons ce que le monde cherche, à tout prix d'ailleurs, nous en avons. Nous avons le pétrole. Le monde cherche encore le pétrole. Le monde n'est pas encore à la fin du goût ou de l'amour du pétrole. On cherche aujourd'hui des histoires subsidiaires. Mais on n'a pas encore remplacé le pétrole. Il est encore là. Il est encore puissant. Il n'y se paraîtra pas aujourd'hui. Il faudra encore 50 ans peut-être pour qu'on dise au revoir au pétrole. Mais on en a encore. Et nous, nous l'avons. Et nous l'avons. Et quand on dit pétrole, on ne dit pas que pétrole. Quand on dit pétrole, on dit plus de 10 variétés, plus de 10 dérivés du pétrole que nous, nous avons. Ça veut dire que nous avons encore un marché potentiel. Mais ce qui fera de nous des grands, ça ne sera pas le potentiel, mais l'intelligence de l'interprétation, de la transformation, de la commercialisation, de la redistribution de ce potentiel-là. Ça veut dire que nous devons d'abord arriver à identifier les potentiels, le comprendre, le transformer, le commercialiser, le revendre et aussi distribuer les dividendes à tous les fils et toutes les filles de la RDC. C'est ça, le sens même de l'essence de l'intelligence. Alors, si on ne comprend pas, on ne perçoit pas ces choses, ça va être compliqué pour nous. Mais un autre élément important à dire, c'est que nous avons un potentiel agricole que le monde n'a jamais connu. 80% de nos terres arables sont des terres le plus profitables que possible. Ça veut dire que ce sont des terres qui ne sont pas encore consommées. Ce sont des terres qui ne sont pas encore exploitées. Ce sont des terres qui ne sont pas encore valorisées. Nous pouvons planter tout. La preuve, les mangues, les citrons, les tomates, ce ne sont pas nos produits naturels. C'est nos produits qui ont été importés. Mais vous avez vu comment ils poussent chez nous ? Vous avez vu comment la terre les a accueillis ? Vous avez vu la fertilité compétitive de la terre, de notre terre, je vais vous dire. Donc, et puis aujourd'hui, les gens sont d'accord, les gens sont d'accord avec moi, que le potentiel agricole que nous avons est beaucoup plus important que le potentiel minier que nous avons. La seule différence, les mines, c'est direct, alors que l'agriculture, ils font un travail. Oui, parce que le travail, il est périn. Lorsque vous sortez une patate douce de la terre, le potentiel du patate douce reste encore. Salut, on peut encore replanter. Mais on ne plante pas des mines. On ne plante pas les cobalts. On ne plante pas les luciums. On ne le plante pas. Un lucium extrait est un lucium de moins. Le gaz que l'on extrait, peut-être un gaz de moins, peut-être ou pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai, ce qui est le maïs, vous pouvez le replanter, le replanter, le replanter et le replanter encore. Le peuple est en contact direct avec les bananiers, avec les tomates, avec les épices, qu'il ne l'est avec le cobalt et le cuivre et le coltan. Ça veut dire l'intelligence ici ne devrait pas nous verser tous dans le mine parce que c'est facile, mais plutôt dans l'agriculture qui sera l'appadage de tout le monde, l'affaire de tout le monde. Parce que la véritable républica, c'est son nom de potentiel agricole. Mais est-ce que les gens sont prêts à écouter ces choses ? Est-ce que les gens sont prêts à se donner à ces choses-là ? Les gens ne sont pas prêts. Les gens sont prêts à autre chose, à amasser de l'argent et dire basta, on y va ailleurs. Ça veut dire que nous avons tout. Nous pouvons faire le mieux, nous pouvons donner le meilleur de nous. Mais comment on va faire pour donner le meilleur de nous si nous n'arrivons pas à corriger, à corriger notre esprit, notre mentalité, notre manière de voir les choses. Parce qu'il faudrait changer cette capacité de voir les choses. Il faut que, comme le dit Taubira, que la politique cesse d'être une politique d'agression, une politique de prédation, une politique qui fait la promotion de prédateurs, mais plutôt une politique qui met en exergue les érudits, les génies, les experts, les bons enfants de la République. La politique au sens du terme, c'est l'art de gouverner, c'est l'art de prévoir, c'est l'art d'organiser, c'est l'art de contrôler, c'est l'art de sécuriser, c'est l'art de protéger, c'est l'art de promouvoir, c'est l'art d'épanouir, c'est l'art de construire. C'est ça le rôle, le vrai sens des politiques. Alors, lorsque nous avons des citoyens qui, au nom de la religion, au nom de l'appartenance tribale, au nom d'une idéologie venue du ciel ou venue des entrailles de la terre, décident d'abandonner la politique, décident de regarder la politique comme une ennemie, c'est ce qu'on appelle une déchéance sociétale. C'est une démission à grande échelle, aux conséquences imprescriptibles. C'est une condamnation de nos futures générations avant même leur naissance. Parce qu'en réalité, si les politiques ne sont mauvaises, c'est à nous de les changer. Si la politique, elle est sale, c'est à nous de l'exorciser. Si la politique, elle est dévergondée, c'est à nous de la rationaliser. Nous avons une mission historique et divine de construire un pays sur des bases solides, sur la vertu ou sur le vertu, le travail, l'éthique. Ça, je le dis. Parce que pour moi, je crois qu'il n'y a pas de salut en dehors de cette voie-là. Il n'y a pas de salut. Ça veut dire que si nous comprenons que l'argent de l'État est un bien sacré, l'argent de l'État, c'est pour les futures générations, c'est pour nous qui vivons le présent. Victor Hugo, il dit, faisons en sorte que nos rêves d'aujourd'hui soient la réalité de nos enfants de demain. Moi, je le dis, dans mon essaye, je dis ceci, je continue à dire et à tenir ces propos pour évidence que nos peurs doivent se transformer en assurance pour nos enfants. Nos doutes doivent être des certitudes pour nos enfants. Nos inquiétudes doivent être des raisons pour nos enfants de dormir sans aucune inquiétude. Nous devons construire un monde comme ça où il fera beau, où nos enfants seront dans la paix, dans la tranquillité, où on ne regardera pas nos enfants en termes de comment ils s'appellent, ou en termes de d'où vient-ils, ou en termes de quelle est sa province d'origine, où on n'écoutera pas, on ne jugera pas nos enfants sur base du phonétique, de leur nom. Mais on traitera nos enfants sur base de la qualité de leur cerveau. Et comme le disait Martin Luther King dans son temps, j'ai fait un rêve que mes enfants ne seront plus jugés par la texture de leur peau, mais par la production de leur cerveau. C'est ce que nous devons promouvoir. Mais à regarder ce qui se passe au Congo aujourd'hui, à regarder tous les deux ordres qu'il y a aujourd'hui, tous les spectacles désolants que les impuissances politiques nous donnent, on a tendance à dire « M'boko yko bongasouté ». Et c'est un langage que tout le monde dit « M'boko yko bongasouté ». « M'boko yko bongasouté » 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 Chacun de nous devra répondre de sa présence sur terre. Parce que ce jour-là, on te posera la question, qu'est-ce que tu as fait ? Vous savez, mesdames et messieurs, il y a deux manières de quitter ce monde. Où vous laissez le monde bon, où vous partez bon. Mais la grandeur, c'est de partir et laisser le monde bon. Ce n'est pas de partir bon et laisser le monde sale. Nous, ce que nous décidons aujourd'hui de faire de nos enfants, les animes. Et quand nous nous prêchons ces choses, quand nous enseignons ces choses avec énergie, avec beaucoup de... ce qui peut ressembler à la passion, mais c'est parce que nous y croyons profondément. Profondément. Vous n'avez qu'à regarder le pays, à regarder ce pays autrement. Vous allez voir les merveilles, le merveille dans le zoo de la République, le merveille dans le silence, dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles, dans les astres, dans la communication avec le métaphysique. Vous comprenez que... vous allez comprendre tout de suite que ce pays est un don. Mais malheureusement, on a réussi à créer l'enfer. Heureusement pour nous, cet enfer n'est qu'illusion. Cet enfer n'est qu'impression. Alors, lorsque nous regardons les autres pays, qu'est-ce qu'ils font ailleurs ? Ils réfléchissent. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le National Intelligence Council. Concile, ou si vous voulez, concile. Ce qu'on appelle le NIC ou le SIA. C'est l'ensemble des cerveaux. Alors, l'ensemble des cerveaux, des experts, qui, après chaque élection présidentielle, ces experts fournissent un rapport. Et dans ces rapports, il est dit des choses. C'est pour la postérité. C'est pour l'avenir. Et un papa, un monsieur qui m'a envoyé un livre, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est monsieur Moukadi. Le livre, c'est Le Monde en 2040, vu par la SIA. Le Monde en 2040, vit par ce. Quel merveilleux ouvrage. Deux pages ont suffi pour me donner une idée. Une idée de ce que les autres pensent du monde de demain. Le Monde de demain. Mais eux, c'est en 2040, imaginez-vous. Vingt ans plus tard, ils regardent déjà comment va être le Monde en 2020, disons en 2040. Eux, ils essaient déjà de s'imaginer le Monde en 2040. Nous, est-ce que nous essaierons de voir le Monde en 2023 ? Nous, d'ailleurs, le Monde s'arrête en 2023. Il faut les élections en 2023. Et puis, ça s'arrête là. Le reste, ce n'est pas leur problème. Et les politiciens, ça gloutine. Naïlo Kouana. 2023, élection. 2023, élection. Un peu comme on était en 2016. Souvenez-vous, en 2014, un seul langage courait les rues. Un seul, pas deux, langage. Kabila dégage. 2016, 2016, 2016. Le lot a commis la 2021, soit 5 ans passés. Les choses ont changé ? Non. Est-ce que les choses ont changé ? On était en 2003, tout le monde criait. Non, en 2005, on va dire. Tout le monde criait. 2006, élection, 2006, élection. Comme si le Monde allait s'arrêter en 2006. On arrive en 2006, les élections se sont passées. Et vous avez vu. Bon, et puis après, on va les chasseurs en 2011. 2011, 2011. Un peu comme si le Monde allait s'arrêter en 2011. Nous arrivons en 2011, ça s'arrête là. Et bon, 2018. Cette fois-ci, 2018. Ça dit que nous sommes une génération, nous commettons les mêmes erreurs. Le même erreur. La focalisation sur les événements. Tenez, il y a trois types de personnes sur la Terre. Ceux qui parlent de Zom, c'est des petits messieurs que vous connaissez d'ailleurs tous. Eux, ils sont là en train de parler de Fachi, en train de parler de Fayulu, en train de parler de Katumbi. C'est des petits messieurs. Un monsieur qui a 50 ans, qui a 40 ans, qui a 30 ans, même qui a 22 ans, ne peut plus parler de Zom. Parce qu'on estime qu'il a déjà atteint la majorité. Et on peut estimer qu'il a une majorité dans la tête. Il ne peut pas se mettre là à parler pour un homme, pour un individu. C'est absurde, c'est abjecte, c'est ignoble, c'est regrettable, c'est pitoyable. Pouvoir un homme âgé, faire le chantre d'un homme, c'est humiliant, totalement rabaissant, abrutissant, imbécilisant. Je ne peux pas comprendre comme ça, cette histoire-là. Et vous voyez un homme, et puis il va entrer à la maison en disant à sa femme, « Il y a un gang de ming, il y a un gang de ming, il y a un gang de ming, il y a un tzali moussala. » Tzali moussala est un gang de combattre, pour l'honneur des hommes. Quelqu'un va dire qu'il va être une autre modèle. Il y a des gens que vous voyez homme, simplement parce qu'il est habillé, mais à l'intérieur de lui, c'est de la bim. C'est totalement le chaos, totalement le noir complet. Et ils ont encore besoin d'éclairage dans leur esprit, parce qu'ils sont obscurs. Il y a des mouindates, il y a des pôles, il y a des pôles. pour moutou et comme à la moutou il faut que à kawana boussoba pour ou kolo l'obina bicho a kotiab kouina entre bicho a kotiab kouina mofo nous on va dire ça le terme est celui là a kotiab mofo nous entre ngaï moto na motin damiya satana ton nomin amabé on va dire l'inimitié entre les enfants la postérité de eve et le mal et le diable il faut qu'il y ait une sorte d'illimitié donc moto ali namolongo il faut a inaboum a inamabé a inabou l'okonyosu mbindo soko moni moto akolingé l'okou mbindo c'est que naboukna katina mbindo et ali parce que quelqu'un de sérieux ne peut pas se convertir en un atalakou ne peut pas se convertir à un monsieur défenseur des hommes mais plutôt des principes oui faut parler principes faut parler état faut parler nation faut parler vie vous ne parlez pas des hommes attendez vous ne parlez pas des événements ça c'était la première catégorie des petits messieurs peu importe leur âge peu importe l'argent qu'ils ont peu importe le pouvoir qu'ils ont un homme petit ça reste petit confucius dit que moi j'aime bien appeler kung fu tout kung fu tout dit ceci on n'est pas grand en fonction du matériel que nous avons mais on est grand en termes de la taille du cerveau que nous possédons et le cerveau pour le posséder ça veut dire c'est l'ensemble des résolutions du questionnement du monde du moment où vous avez des réponses aux questions du monde et bien vous avez compris la vie mais le petit monsieur il peut avoir beaucoup d'argent mais après c'est rien bref donc vous comprenez alors la deuxième catégorie à bateau et ali ceux qui parlent des événements élection élection par ci élection par la croisade et tout ça ces gens-là bateau modèle ouana bali bateau ma bêta kama sur l'événement ces gens-là pensent que la vie s'arrête lors des événements pourtant la vie crée des événements un événement quand il est fini il appelle un autre il appelle un autre parce que la nature a horreur du vide la vie elle est faite des événements la vie c'est la succession la successivité des éléments des événements dans les courrières dans vos cas les grands hommes ne regardent pas les événements mais pourtant contrôlent les principes générateurs de ces événements il faut voir quand on parle élection 2023 c'est pour quel but l'élection poursuit quel but l'élection poursuit la conquête de la moralisation de la société ou la participation des érudits dans la société donc si nous prenons l'élection comme une vérité un véritable appareil de transfusion pour la démocratie ça veut dire c'est à travers l'élection que nous faisons pas nous faisons passer le sang de la démocratie nous faisons passer l'âme de la démocratie alors nous allons l'utiliser efficacement pourquoi il faut donc prévoir un civisme électoral dire aux hommes et aux femmes qui vont voter souvent nani beaucoup voté pour ap cibino lipa beaucoup voté pour ap cibino map ap cibino ni kate ap cibino ngouba savon mongwa polo bongo pour l'eurokonyo sogo salarana et pourquoi il n'y a pas cité pour il faut dire à celui qui va voter ou voir n'ayon est allé copier sa moto moussa la pendant cinq ans mais vous foutez pendant cinq ans bon on a dit copier sa main pandambo pour député mon côté à compétenir mille dollars et à compétenir monté mon côté va te donner va donner à tout le monde mille dollars il n'y en a pas assez pour donner mille dollars à chacun donc à compétenir un bon monsieur de conté en gobi et que cela va 20 dollars tomat 30 dollars c'est qu'il y a au pc voie voie et au pc on a et qu'on se voit dix mille dollars dix mille dollars chaque fin du mois bon mot tout n'est pas libre on dit mi penda hoteca dix mille dollars n'a yo polico là 20 dollars tonico là 30 dollars pour pour le apé si on a trouvé mon amie bali kim kongu monnet et à kingo et bolo mbou bon si ka okoling obébis à vin obébis à con obébis à vin obébis à vin obébis à vin obébis à mon model ouana pour son opéris mot ou voit moto à l'inan debité mot alina bohanyete mot alina maele Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501